Bonjour, bienvenue dans cet atelier conférence sur la gestion électronique de documents, les outils collaboratifs. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est devenu très concurrentiel. On a beaucoup de solutions, beaucoup de produits, beaucoup d'outils. Et l'important, c'est de réussir à garder une certaine autonomie, une souplesse au poste de travail, tout en ayant des outils plus adaptés pour collaborer plus efficacement, gérer les données et la sauvegarde. Ce sont des choses qui sont très importantes aujourd'hui. On va donc comparer aujourd'hui les deux géants du secteur qui sont Microsoft Office 365 avec la version online plus les outils qui sont installés localement et Google Apps for Business qui est utilisé par plus de 5 millions d'entreprises. Vous allez voir que ce sont deux logiciels qui font plus ou moins pareil, mais qui ont une philosophie d'utilisation totalement différente. De nos jours, il n'est plus concevable de copier des fichiers sur des clés USB, de laisser les envoyer, de copier sur CD-ROM, de transférer des fichiers de poste à poste, de se balader avec son disque dur. Il est grand temps de passer aux outils collaboratifs. La GED, la messagerie collaborative, les agendas partagés, vous permettront de gagner en productivité pour assurer une sécurité de vos données où que vous soyez. C'est important. La GED, l'archivage de données et les outils collaboratifs. À quoi servent les outils collaboratifs ? Gestion électronique, documents. Vous allez pouvoir partager des documents, travailler à plusieurs sur les documents que vous avez. Vous allez pouvoir les envoyer, que ce soit dans le réseau interne dans l'entreprise. Par exemple, envoyer un document à une personne qui se trouve dans l'entreprise. Collaborer ensemble dans le même document. Ouvrir un document du type Tableur ou du type Texte Word ou Google Documents. Vous allez pouvoir travailler en même temps dans ce document. Lancer une session de chat à l'intérieur du document. Appeler des collaborateurs qui recevront par exemple par email un email disant « Guillaume Sanchez vous a demandé une question » ou « Guillaume pose une question ». Donc, ce sont des outils collaboratifs très performants. L'avantage aussi, c'est que vous allez avoir vos documents qui sont stockés dans un endroit physique sur votre ordinateur, par exemple. Et également dans le cloud. Aujourd'hui, c'est à la mode. C'est le nuage, le fameux cloud où on trouve les données qui sont sécurisées et qui sont disponibles partout, tout le temps. L'avantage aussi des outils collaboratifs, en fonction de votre stratégie de partage au sein de l'entreprise, vous allez pouvoir avoir plusieurs versions de documents dans le temps, donc des sauvegardes, qui vont vous permettre de revenir en arrière. Et si par exemple, il y a un document que je partage avec un de mes collaborateurs, je vais avoir la possibilité de le modifier quand je le souhaite. Et l'un de l'utilisateur avec qui j'ai partagé ce même document aura également la version mise à jour en temps réel, en fonction de ce que je fais. Donc, c'est très pratique. Ça évite d'avoir plusieurs versions de fichiers. Ça nous est tous arrivé de chercher un document qui se trouve dans un ou plusieurs dossiers, quelle est la bonne version et compagnie. Là, vous avez vraiment des outils qui vous permettent de collaborer efficacement et d'avoir également un suivi, qui a fait quoi dans le document et de revenir dans le temps. La partie également sauvegarde qui est importante, plusieurs versions de fichiers qui sont sauvegardées quelque part. Vous pouvez par exemple choisir de partager un document ou un dossier entier à un collaborateur qui peut être interne à l'entreprise. Par exemple, vous allez partager des documents avec la comptabilité que vous n'allez pas partager avec le secteur marketing ou vous n'allez pas partager avec le département logistique dans l'e-commerce. Voilà, donc vous allez pouvoir faire des dossiers partagés et des droits sur ces dossiers. Vous avez également la possibilité, par exemple, de partager un dossier ou un fichier avec une personne externe à l'entreprise qui pourra également soit que lire le fichier ou également le modifier et collaborer avec vous dessus efficacement. Désormais, si quelqu'un fait tomber son ordinateur portable ou roule dessus, on voit ça dans un film qui s'appelle Un Duplex, une comédie américaine, avec Ben Stiller d'ailleurs, je précise. À la fin du film, il fait tomber son ordinateur, il trébuche sur le verglas, l'ordinateur tombe sur la route et il perd l'intégralité du livre qu'il était en train d'écrire pour gagner sa vie. Donc, il a perdu tout son travail et il va se faire virer. C'est la réalité, c'est des choses qui arrivent. Ça nous est arrivé, le téléphone qui tombe dans les toilettes, l'ordinateur portable qui se fait voler. Aujourd'hui, avec cette façon de travailler, où que vous soyez, vous récupérez n'importe quel ordinateur ou n'importe quel smartphone et vous allez pouvoir récupérer votre contenu immédiatement et continuer à travailler là où vous en étiez. Voilà, on voit par exemple ce qui n'arrive jamais, presser son citron le matin sur son ordinateur, si on n'est pas bien réveillé, ou la smartphone cassée, ou la tablette. Voilà. Désormais, si quelqu'un fait tomber son ordinateur portable et roule dessus, nous ne perdons plus les fichiers qu'il contient. Les employés peuvent reprendre leur travail là où ils l'avaient laissé en se servant de n'importe quel ordinateur. Il y a également une dimension de sauvegarde. On parle beaucoup de périphériques mobiles type smartphone ou tablette. On va aujourd'hui vous conseiller de crypter le contenu. Sur les versions Apple, le cryptage sur la, par exemple, iOS 6 et d'origine, et ensuite sur tablette Android, vous avez la possibilité de crypter tout le contenu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lire le contenu sans un mot de passe fort pour le déchiffrer, même vous, si vous le perdez. Donc, c'est important. Et vous allez aussi avoir la possibilité de localiser l'appareil, ou s'il est connecté web, de l'effacer à distance tout simplement. Voilà. Donc, ça évite la perte d'informations dans l'entreprise. Si vous perdez des fichiers sensibles et qu'il faut changer des mots de passe, ça risque d'être difficile. Donc, il vaut mieux éventuellement se mettre en place là-dessus et y réfléchir. Quelles sont les particularités des deux géants du secteur ? Donc, on a d'un côté plusieurs petites sociétés, françaises, américaines, qui font des produits sympathiques. Mais les géants du secteur, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont déjà présents dans vos ordinateurs. Ils sont déjà là aujourd'hui. En général, on va parler du Word, Excel, PowerPoint. Ce sont des outils de Microsoft Office, de la société Microsoft. Donc, c'est le pack Office. Et également, souvent, Gmail. Donc, Gmail, tout le monde connaît. C'est la version gratuite de Google Mail. Et ensuite, vous avez Google Apps for Business, qui regroupe Gmail pour les professionnels. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir votre propre nom de domaine. Nous, c'est marketacademy.com. Et c'est géré par la technologie Gmail. Précisons d'ailleurs qu'il y a une nouvelle technologie Gmail qui est en train de sortir, qui est en phase beta en ce moment. Je crois que ça s'appelle Inbox. Ou Mailbox. Je ne sais plus. J'ai lu ça hier soir, mais on ne se rappelle plus. Donc, on vous dira éventuellement. Voilà. Voilà. Microsoft Office 365 avec les outils en ligne. Quelles sont leurs particularités ? Office 365 intéressera plutôt les organisations désireuses d'améliorer leur processus collaboratif existant. Aujourd'hui, en France, il y a le marché de la formation qui représente plusieurs milliards d'euros par an en formation. Aujourd'hui, on utilise Word, on utilise Excel, on utilise Windows, l'ordinateur. C'est des outils qu'on a l'habitude d'utiliser. Les gens ne sont pas forcément formés à utiliser ces outils. Donc, ils ont appris sur le tas. Ils peuvent faire des formations pour valoriser leurs acquis ou apprendre plus de choses. Mais bon, c'est rarement fait en dehors du cadre du travail. Et ça demande beaucoup de formation. Du coup, vous allez avoir la possibilité également de supprimer toute cette partie Microsoft. Complètement, ne vous en passez. Elle n'existera plus. Et de prendre Google Apps for Business. Google Apps for Business, la particularité vraiment, c'est que c'est une version qui est en ligne. Il n'y a pas d'outil qui est installé. Vous n'avez aucun logiciel à installer dans votre ordinateur. À part Google Chrome qui va être le navigateur, on va dire, de prédilection. Puisque Google Chrome est le navigateur développé par Google. Basé sur des licences open source également. Et dedans, vous allez retrouver Word. Vous allez retrouver l'équivalent Google Apps qui va s'appeler Google Doc. Excel qui va s'appeler Google Cheat. Vous allez avoir également PowerPoint qui va s'appeler Google Présentation. Et d'autres outils. Vous allez avoir également Google Site qui va remplacer SharePoint. Pour tout ce qui est intranet, site intranet, extranet, gestion de contenu. Il y a Google Site également qui permet de faire également du site web classique accessible. Ou du wiki. Donc c'est vraiment ouvert. Après, il y a Google Group. En fait, il y a des équivalents à tous les outils Microsoft. Nous, aujourd'hui, certains de nos collaborateurs sont 100% dans les outils de Google Apps. Ils peuvent également travailler dans des outils Word avec lesquels ils peuvent collaborer. Puisque Google Apps est capable d'ouvrir un fichier Word. L'inverse est plus difficile. Je ne pense pas que Microsoft puisse ouvrir un fichier Google Documents. Consultable en ligne. Ce sont des personnes qui travaillent mobile. C'est-à-dire que ce sont des commerciaux qui vont aller chez des clients, vous ou d'autres personnes. Et qui vont proposer des contrats ou mettre en place des actions. Donc ils travaillent beaucoup sur tablette et sur ordinateur portable. Et c'est pratique pour eux d'arriver au bureau, de poser la tablette sur la table et de retrouver tous leurs documents et tous leurs outils de travail directement sur leur ordinateur. Ça permet de switcher rapidement. On va dire donc qu'Office intéressera plutôt les entreprises désireuses d'améliorer les collaborateurs existants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être Word et Excel installés. Donc il est peut-être temps de migrer à Office 365 avec une partie en ligne collaborative avec SkyDrive pour le stockage ou SharePoint pour le partage et la collaboration. Google, par contraste, conviendrait plus aux entreprises souhaitant transformer les anciennes façons de travailler et de faire du business. Là, c'est-à-dire qu'on décide, donc on le teste, et on décide de dire voilà, on va utiliser des outils différents. C'est différent, c'est vraiment différent. Ça a beaucoup évolué. Il faut mesurer les avantages et les inconvénients. Si vous avez mille collaborateurs qui travaillent sur Word et sur Excel avec des personnes qui maîtrisent les fonctionnalités, il va falloir les rapprendre avec Google Sheet, par exemple, pour la partie Excel ou pareil pour Word. Donc il y a des processus qui vont changer. Si vous avez décidé de tout changer et que vous avez mille personnes, ça risque d'être plus lourd. Si vous êtes une plus petite entreprise, vous allez pouvoir y aller. Il y a également des experts pour Google Apps, des revendeurs autorisés par Google et c'est pareil pour Microsoft, qui peuvent vous faire une migration, une formation adaptée à votre besoin et à votre activité. GED, archivage, outils collaboratifs. On va à un petit tableau comparatif avec Google Apps et Google Web Apps parce que Google Apps, c'est la version en ligne. Cloud et Office Web Apps, c'est la version, on va dire, cloud en ligne dans laquelle vous pouvez également éditer vos documents directement sur Internet. Documents Word et Documents Excel et autres documents. Bon, alors on voit clairement qu'au niveau du travail collaboratif sur un document, Google Apps a clairement plus de fonctionnalités. La partie Office Web Apps aujourd'hui est beaucoup moins fournie parce que Microsoft développe sa propre technologie. Vous savez que la technologie Microsoft est relativement lourde. On le sait de par les systèmes d'exploitation. Quand on compare un Mac et un ordinateur Windows au niveau de la vitesse, ça va mieux maintenant sur Windows 8. Mais Windows 8, c'est un gros débat parce que ça n'a pas été accepté par tout le monde. Beaucoup de gens ne l'aiment pas. Nous, personnellement, on ne l'a pas. Et Microsoft a annoncé la sortie de Windows 10 et pas 9 pour dire on a vraiment fait un gros changement. On a revu. Bon, c'est une stratégie différente. Peut-être la stratégie de Microsoft, c'était un petit peu trop futuriste d'avoir un environnement unique pour tablette et ordinateur en même temps. Bon, ça, c'est un autre sujet. Google, par contre, il a racheté une boîte américaine, il me semble, qui avait déjà un outil de travail au type Word, mais directement en ligne dans le navigateur. Et ils ont rajouté, on va dire, la business intelligence de Google et des outils. Au niveau de la synchronisation hors connexion, vos documents qui sont dans le cloud synchronisés avec votre navigateur, vous pouvez également les avoir en local. Si vous n'avez pas de connexion ou si vous êtes dans le train, vous allez avoir des problèmes de connexion dans le train avec la 3G ou la 4G. Donc, vous pourrez quand même continuer à travailler sur vos documents. Et Google pourra, lorsqu'il trouve une connexion, se synchroniser et mettre à jour. L'édition de documents en mobilité. Bon, Web Apps, c'est vraiment basé dans la mobilité, dans le cloud concernant l'office Web Apps. Donc, il y a moins, on va dire, d'étoiles. Les comparatifs des fonctions de compatibilité d'affichage. Bon, le support des fichiers, Google Apps, c'est le winner. La fidélité de l'affichage des tableurs Excel, c'est complexe. Ce sera beaucoup plus complexe dans Excel puisque c'est l'outil. Et là, vous aurez vraiment des contraintes, on va dire, plus importantes et à la limite des facteurs bloquants dans Google Apps au niveau des tableurs avancés. On parle de tableurs avancés, tout ce qui est tableau croisé, dynamique, calcul, cellule automatique, c'est faisable. Après, c'est vraiment les tableaux très évolués avec des bases de données, SQL externe. On va vraiment pousser loin dans Excel certaines informations et là, ça risque d'être compliqué. Peu de gens l'utilisent, mais c'est à prendre en compte. Le gel des lignes dans les tableaux, Google Apps le propose. C'est une option qui est pratique, qui n'est pas proposée par Office Web Apps. Ensuite, on a un petit tableau collaboratif. Là, je vous conseille de mettre pause sur la vidéo et nous, on va faire, je pense, un plein écran pendant que je pars derrière pour vous expliquer un petit peu. Donc là, on a trois versions à haut, Google Apps en jean, Office 365 PME et Office 365 Grands Comptes. Alors, Microsoft, ils sont spécialisés dans les versions de Windows sous sept ou huit déclinaisons. Là, ils ne nous ont pas épargnés. On a également plusieurs versions. Je ne vais pas trop m'appuyer sur la table parce que je sens qu'elle va tomber. Donc, on a une messagerie instantanée. Donc, on voit Google Apps, ils sont à peu près sur la même longueur d'onde. On voit un petit avantage au niveau des calendriers et des contacts qui vont être plutôt basés sur la partie cloud. Parce qu'aujourd'hui, avec Outlook, Exchange et les outils comme ça, on va avoir des choses qui sont différentes. En sachant que tout est lié à Google+, à vos comptes Google Analytics, AdWords. Donc, le compte permet beaucoup de fonctionnalités directement natives, des répondeurs automatiques. On peut les faire également avec Outlook et d'autres outils. Mais il y a vraiment une forte intégration. Le partage de documents avec co-création. Clairement, la version en ligne gère totalement ça de chez Google Apps. Et on voit sur la première partie qu'il y a effectivement, on va dire, plus de points pour Google Apps. La console d'administration, ça vous permet à vous, administrateurs, de rajouter des utilisateurs, de supprimer, de modifier des droits. Là, on va dire, c'est à peu près pareil. Au niveau des permissions, on va en avoir un petit peu plus sur la version Google Apps, encore une fois. L'intégration aux applications métiers, bon, Google Apps, c'est très ouvert. C'est déjà dans le web. Donc, ça va être très communiquant. Il y a des API. Donc, vous allez avoir plus de facilité, moins de développement. On voit vraiment que c'est différent. C'est vraiment basé totalement dans le cloud Google Apps. Microsoft, il y a encore des outils qui s'installent dans l'ordinateur pour travailler. C'est une autre façon de travailler. Les accents mobilité et hors ligne. Alors, à l'époque de cette étude qui date d'il y a un an et demi, il y avait beaucoup moins de choses. Là, il y en a plus maintenant. Aujourd'hui, clairement, les accès depuis le smartphone et les tablettes, c'est tout OK chez Google. Un peu plus compliqué chez Windows. La lecture en écriture, c'est bien. Il y a quelques lacunes pour les deux. Et le mode déconnecté est à peu près semblable. On voit quand même que le mode déconnecté pour Office grand compte est quand même plus léger. Parce qu'il y a plus de règles de restrictions. Ensuite, on voit également sur la partie lien, tout ce qui est support et taux de disponibilité. Alors là, c'est clair que Google, au niveau de la disponibilité, c'est le big boss, le grand patron. Il y a aussi une façon de stocker les données qui sont différentes chez Google et chez Microsoft. On va le voir tout à l'heure. Donc, le taux de disponibilité, c'est très important. C'est avoir accès à ces documents quand on a besoin pour travailler et pas une fenêtre qui dit je suis désolé, je ne peux pas vous le donner. Le versement de pénalité, ça c'est quand il y a le service qui ne marche pas, il vous rembourse. Bon, ne rêvez pas, ça ne va jamais au-delà du prix de la licence. Si ça vous coûte 5 euros par mois, vous n'aurez jamais plus de 5 euros sur un mois de panne. La durée d'engagement, on va dire que Microsoft, il vous engage sur un mois sans engagement, mais vous fait payer plus cher. Non, je me trompe. Microsoft, Google Apps, si vous vous engage sur un mois ou sur un an, si vous prenez un mois, vous payez plus cher que si vous prenez sur un an. Par contre, dans Microsoft, vous avez un peu plus de flexibilité au niveau de la gestion des utilisateurs que vous pouvez rajouter ou supprimer. La partie nombre de jours requis pour le paramétrage, c'est à peu près pareil, c'est un temps équivalent. Il faut bien définir les besoins de l'entreprise à l'avance pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Le support par mail de la version Google Apps est merveilleux. Vous avez un code avec un mot de passe et vous avez tout de suite quelqu'un qui vous répond et en plus qui vous envoie un email. Il vous remercie de l'avoir appelé, c'est les techniques marketing de communication américaine qui marchent bien. Sur la version Office 365 PME, c'est vrai qu'on a un petit peu moins de support. Par contre, sur la partie business, on a un très bon support, le support Microsoft qui est très bien. Ensuite, on a la partie sécurité, c'est important. Donc, sécurité de l'API authentification. On peut avoir plusieurs types de sécurité. Une simple sécurité, une restriction par IP avec des mots de passe. Une double sécurité avec des nouveaux terminaux, avec une double validation. Je peux me connecter à un nouvel appareil, recevoir un SMS avec un code de validation qui me permet de déclarer une nouvelle machine. Donc, ça, c'est bien. On peut également forcer les gens à changer leur mot de passe dans la stratégie de sécurité de l'entreprise. Donc, c'est bien géré. C'est à peu près équivalent. Le HTTPS, bon, aujourd'hui, c'est très important. Voilà. Au niveau de l'offre et de la grille des tarifs, au niveau de la lisibilité de l'offre. Google Apps, ce n'est pas compliqué. C'est 3,33€ par compte et par mois. C'est tout. Microsoft, c'est plus compliqué. Les outils, les installs et les installations, les logiciels que vous allez avoir, la partie SharePoint, toutes les choses que vous allez pouvoir rajouter. Ça va être plus compliqué. Alors, pour l'Office 365 PME, c'est une offre relativement packagée, facile à comprendre. Pour l'Office 365 grand compte, vous allez avoir un ingénieur commercial qui va faire un cahier des charges de vos besoins. Mais ça devient compliqué. L'important, c'est de savoir si tel outil, Microsoft ou Apps, correspond vraiment à vos besoins. La simplicité de la tarification, c'est pareil. Google, c'est 3,33€. La partie Office 365 PME est très bien. Et la partie 365 grand compte est également plus compliquée. Google propose également une nouvelle version parce que vous savez que vous pouvez rajouter des licences. Par exemple, avec la version à 3,33€, vous allez avoir un espace de stockage dans le drive qui va être de 30Go, offert par le nom de domaine. Et vous avez la possibilité de rajouter des licences de 10Go, de 50Go, de 100Go par utilisateur. Le comptable aura besoin de beaucoup moins de stockage que quelqu'un qui va faire de la vidéo chez vous, qui aura besoin de plusieurs Go, voire Tera. Alors, il y a une version de Google Apps qui s'appelle Google Apps Unlimited, qui coûte 6,66€ par mois, donc le double. Et en fait, vous avez un espace de stockage dans Google Drive qui est illimité, totalement illimité. Moi, personnellement, j'ai 5 Tera dans mon drive de données, d'archives. Je n'ai pas peur d'en faire. On a une bonne connexion aussi de la fibre. Vous avez juste une restriction au niveau de la taille des fichiers. Un fichier ne doit pas peser plus de 4 Teraoctets. C'est-à-dire qu'un fichier, ça peut représenter un disque dur entier. Et après, vous pouvez partager. Donc, voilà, ça, c'est bien. Sachant que ça va être limité si vous avez moins de 5 comptes. Je crois que c'est limité à 5 ou 10 Tera. En fait, ça évolue sans arrêt. Par contre, au-delà, tous les utilisateurs de l'entreprise auront droit, mais tous, donc on ne peut pas l'appliquer à un seul utilisateur. C'est l'ensemble de l'entreprise qui a accès à Google Unlimited et qui aura un stockage illimité et sécurisé, auquel viendra s'ajouter également Google Vault. Google Vault, c'est le discovery, de l'archivage. L'archivage sécurisé de documents qui peut également servir de preuve. C'est-à-dire que si vous avez un collaborateur dans la société qui efface des emails, le Google Vault surveille tout et stocke tout, surveille, et vous avez la possibilité de restaurer, de surveiller, de récupérer les informations. Faites attention aussi avec le droit à l'information. Vous savez qu'en entreprise, vous devez avoir des documents affichés à l'intérieur, l'affichage légal qui précise les modalités de la messagerie, des outils collaboratifs et ce à quoi vous, administrateur ou propriétaire de la société, administrateur ou peu importe ce que vous faites, vous devez spécifier à vos employés ce que vous faites des données que vous traitez. Voilà. Pourquoi 5 millions d'entreprises utilisent Google Vault, ce n'est pas vous ? Deux raisons. Première raison, alors là, nous, on est une agence web spécialisée commerce, on a des clients là-dedans, on fait beaucoup d'outils collaboratifs, on collabore avec nos clients et on a décidé de partir dans le Google Vault, parce que c'est très ouvert. On a encore Word, Office, tout ça, Excel, sur nos ordinateurs, on s'en sert régulièrement. Il y a des choses qu'on ne peut pas enlever, des habitudes de travail aussi, donc on les a. Mais Google nous coûte aujourd'hui 6,66 euros par mois, on a la version limited, mais elle aurait pu nous coûter 3,33 euros avec 30 gigas de stockage. On voit par exemple qu'on a une couche bleue Google Apps, donc ça c'est la partie logicielle, d'accord ? Et on va avoir une seule version de logiciel qui va distribuer plusieurs copies d'informations. C'est-à-dire que votre document, on voit par exemple ici que l'utilisateur, donc en bas, l'utilisateur rouge chez Google, il va avoir un seul logiciel, donc une version logicielle puisqu'elle est en ligne, il n'y a pas de mise à jour, elle est faite automatiquement, la mise à jour, mais vous n'en occupez pas. L'informatique à Google est totalement invisible, c'est ça qui est bien. Et il va être stocké dans 3 data centers différents. C'est pour ça qu'on a une disponibilité et un temps de réponse beaucoup plus important. Microsoft, par contre, il va avoir plusieurs versions de ses logiciels. Donc il va y avoir des procédures de maintenance, des procédures de transition, de compatibilité. Et l'information va être stockée à un seul endroit. Donc clairement, sur une stratégie de stockage, la technologie Google est largement devant Microsoft qui a vraiment différents logiciels avec des serveurs, ensuite des Office 365 connectés et la donnée est stockée à un endroit physique et pas à plusieurs endroits. Google, c'est vraiment la solution qui distribue vraiment l'outil. C'est vraiment une autre façon de faire. Donc il y a une très grosse vitesse et des accès rapides. Vous ne pouvez pas appuyer sur un document, on l'a dit tout à l'heure, et attendre 20 secondes qui s'ouvrent. Ce n'est pas envisageable. 5 millions d'entreprises utilisent Google Apps. Pourquoi pas vous ? C'est la question que je vous pose. Collaboration en temps réel, c'est Google Apps. Les autres le font aussi, mais vraiment, on vous met l'accent sur Google Apps. Confidentialité, productivité, innovation. La partie financière également, c'est important, ça ne coûte pas cher. L'évolutivité, vous ne faites rien, ça évolue tout seul, ça évolue vite en plus. La facilité, c'est simple. La réversibilité des données, vous pouvez revenir en arrière. Le respect de l'environnement, Google a une stratégie green pour ses serveurs. Beaucoup aussi d'autres. C'est très sécurisé. L'obsolescence du poste de travail aussi, c'est important. Le poste de travail, il devient obsolète au fil du temps. Là, il vous faut simplement un navigateur, et le navigateur, c'est l'outil pour travailler. Voilà, la souris, le clavier, l'écran. Le cauchemar des migrations et des maintenances, c'est très important. Et bien sûr, ça, on le verra plus tard, c'est la petite question mystère. Comment sécuriser vos données ? Donc là, on a un exemple concret de la sécurisation. On a un tableau qui représente des utilisateurs qui sont dans l'entreprise, une partie, une dizaine de personnes, je crois. Je suis dedans, d'ailleurs. On voit par exemple que moi, j'ai un Samsung Note 3 N9500 sous Android 4.2 type Android. J'ai ma référence de l'appareil et j'ai des fonctionnalités. On voit par exemple que je peux approuver ou bloquer le téléphone s'il a été perdu. Je peux l'effacer à distance, on le voit. Je peux effacer à distance les données du compte complètement. Je peux supprimer le téléphone si le collaborateur quitte la société, qui travaille avec son smartphone et compagnie. Je peux en rajouter. Il y a un petit logiciel qui s'installe sur des téléphones d'Android qui s'appelle Google Policies, qui permet de gérer cette partie-là. Donc c'est pratique, c'est pareil pour les tablettes. On voit d'ailleurs qu'il y a deux tablettes ici. On voit la GP, donc c'est deux Galaxy Tab 3. Ici, GT P5210. Voilà, c'est Android, j'en ai une dans la main. Ensuite, on voit ici l'archivage de données, donc comment sécuriser vos données. Aujourd'hui, les données peuvent être dans le cloud et sécurisées et chiffrées, mais vous n'êtes pas à l'abri de la donnée physique. On a parlé tout à l'heure sur tablette de la possibilité avec Android de chiffrer tout le contenu. Alors mettez le chargeur, ça prend une heure. En moyenne, la procédure sur iPhone, c'est pareil. Mais après, on va parler de l'ordinateur. L'ordinateur, aujourd'hui, vous avez deux cas de figure. Soit vous utilisez BitLocker. Donc il y a des ordinateurs qui ont des cartes mères avec une puce de chiffrement TPM qui va permettre de chiffrer tout le contenu. C'est-à-dire que le contenu de votre ordinateur est entièrement chiffré. Le fichier n'est pas écrit en dur. Deux avantages. Si vous vendez votre ordinateur et que vous formatez le disque dur, vous croyez que vous avez formaté, mais les données sont toujours présentes. En fait, il n'y a pas simplement la table des matières. Les données restent physiquement dans l'ordinateur. On peut les retrouver. D'ailleurs, il y a des logiciels, si vous perdez votre appareil photo, la carte mémoire, vous la formatez, vous pouvez récupérer les données avec un petit logiciel qui s'appelle Recovery Data, par exemple. Si on vous vole l'ordinateur, c'est dommage d'accéder à des informations sensibles. Donc BitLocker va chiffrer tout le disque dur. Il y a également TrueCrypt, qui est un logiciel open source qui est gratuit, qui a été maintenu pendant longtemps, beaucoup utilisé. Lui, c'est le même principe. Il va chiffrer entièrement le disque dur avec des méthodes de chiffrement très importantes, type tout fiches et compagnie. Donc ça va vraiment très bien marcher. Vous pouvez, vous avez deux solutions. Soit vous chiffrez l'ensemble du disque dur, c'est-à-dire que l'ordinateur, au démarrage, il vous demande un mot de passe juste après le BIOS, avant le démarrage. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Si vous perdez le mot de passe, vous pouvez jeter le disque dur ou effacer tout ce qu'il y a dessus, mais quoi qu'il arrive, vous perdez vos données. Ou alors simplement chiffrer une partie. Dans un disque dur de 500 Go, je peux me faire un fichier de 100 Go dans lequel je mets mes données sensibles. Au démarrage de Windows, TrueCrypt va lancer cette partition, enfin ce morceau de fichier, ce fichier comme une partition, comme un disque dur ou comme un fichier. Voilà, il faut savoir que TrueCrypt, les éditeurs ont décidé d'arrêter de le maintenir. Donc il n'y aura plus de mise à jour, il n'y aura plus de correction de faille de sécurité. Donc il y a d'autres solutions également qui existent sur le marché. On l'a vu aussi également, on ne l'a pas vu, non pardon, on en parle. Vous avez la possibilité de mettre en place des outils via Google Apps. On va en parler tout à l'heure. Google Apps, c'est la partie outils. Les outils vont se rajouter dans Chrome, ça va être des extensions, ça va être des outils directement qui vont être installés dans Google Chrome. On va voir tout à l'heure dans mon navigateur. Alors on a parlé dans le slide un peu plus haut, qu'est-ce qu'il y avait en plus aujourd'hui ? Il y a vraiment le navigateur, on le voit là, Google Chrome. Google Chrome, c'est vraiment une révolution, c'est un navigateur. Il remplace Firefox et Internet Explorer. Il est rapide, il est vif et tous vos outils sont dedans. Je vous explique concrètement. Hier soir, je suis allé voir un client à son bureau, j'avais mon ordinateur portable, on avait besoin de vraiment collaborer de façon efficace, je n'étais pas très à l'aise sur mon ordinateur. Donc je me suis installé sur son ordinateur, il avait Google Chrome et j'ai rajouté un utilisateur. C'est-à-dire que j'appuie sur « nouvel utilisateur », je me suis identifié, mon email et mon mot de passe, parce que j'ai un compte Google, c'est la queue de voûte, c'est accès à tous les outils Google et tous mes services. Google, donc j'ai mis mon mot de passe et mon identifiant et Google Chrome m'a dit « voulez-vous associer les données à ce profil que je viens de créer dans son ordinateur ? » J'ai dit oui. Deux minutes après, j'avais récupéré tous mes favoris, tous mes mots de passe, toutes mes extensions et tous mes plugins de Google Chrome directement. Je pouvais travailler, aller à gauche, à droite, trouver des documents, comme si j'étais au bureau. À la fin de la réunion, très tard, je suis allé dans les paramètres, j'ai supprimé l'utilisateur de Chrome, c'est-à-dire moi, et Google m'a supprimé toutes mes informations qui étaient installées temporairement dans son navigateur. Donc, c'est Google Chrome. L'avantage de Google Chrome, dans les grosses structures, c'est que vous allez pouvoir le déployer. Si vous avez des collaborateurs qui viennent travailler avec vous et qu'ils ont besoin d'installer de la sauvegarde, des documents, des plugins, des extensions, vous allez préconfigurer les installations de Google Chrome. Demain, il y a Laetitia, c'est une nouvelle membre de Market Academy qui vient. On la met sur le bureau, on lui crée son compte Google Apps, elle se connecte avec son Chrome et tout est installé, elle est prête à travailler. On peut déjà avoir partagé des documents avec elle en la mettant dans des groupes, par exemple, tout simplement, et Google Group. Donc, c'est très, très bien. Là, on a une capture d'écran de mon navigateur, d'accord ? Donc, ici, on voit la page d'accueil de Google Apps, Google Chrome Apps. Tout en bas à droite, on voit Web Store. Web Store, c'est pour installer des applications. Donc, la partie centrale où il y a tous les icônes, c'est la partie applications. En haut à droite, à côté à droite de la barre de recherche, ça va être des extensions qui vont s'installer directement. On peut avoir plusieurs pages. On voit également le lanceur en bas qui est un outil qui est installé sur mon ordinateur qui me permet d'accéder rapidement. On voit, donc là, je peux lancer directement Gmail, Drive, YouTube, Google Maps, Google Documents. Je peux également, avec la partie droite, bureau à distance, contrôler mon ordinateur à distance parce que tous mes ordinateurs qui ont Chrome installés, je peux prendre le contrôle de mon téléphone, de ma tablette, de mon ordinateur à la maison, de mon ordinateur portable et vice-versa. Je peux également accéder à la CRM, je peux également aller dans le support Tic et Jira et je peux également lancer un petit jeu, on le voit en bas à droite, pour me détendre. En haut, j'ai mes extensions directement, donc j'ai un rappel de mon calendrier, j'ai l'outil de traduction Google, j'ai le Google Hangout qui me permet de collaborer et de chatter avec mes collaborateurs, sachant que vous, administrateur, vous pouvez gérer également les droits de collaboration. Est-ce qu'il n'a le droit de parler qu'avec des gens en interne, en externe, partager des documents ? Donc il faut imaginer que tout est faisable avec ce type d'outils. J'ai également mes statistiques analytiques, l'accès à mon Google Drive, si je vois une page qui me plaît, j'appuie sur le bouton, hop, elle part automatiquement dans le Google Drive. J'ai ma messagerie qui apparaît, j'ai mon outil Chromecast qui me permet de partager ma tablette ou mon écran au bureau chez nous, on a des ordinateurs, sur chaque périphérique vidéoprojecteur ou télévision, on a des clés Google Chromecast, ça vaut 35 euros. Et je suis arrivé dans une salle de réunion avec mon ordinateur, j'appuie sur le bouton et sans fil, j'envoie l'image de mon écran directement sur la télévision, dans la salle dans laquelle je me trouve ou dans le bureau dans lequel je me trouve. Et également avec mon téléphone, en pleine réunion, je peux décider de partager un document. Donc il y a quelqu'un qui est en train de faire une conférence ou une réunion, qui projette sur l'écran des slides. Et moi, en plein milieu de la réunion, je peux également prendre la main sur la vidéo et depuis mon téléphone qui est dans ma poche, envoyer un document qui est partagé depuis le Drive. Donc imaginez la puissance de l'outil. On va vous garder encore 5 minutes et après on aura terminé avec cette présentation des études Google Apps. Il y a plusieurs, aujourd'hui, sites qui parlent de Google Apps, donc le site de Google Apps. Vous pouvez trouver des revendeurs officiels sur votre région, donc il y en a, contactez-les, parlez de votre besoin. De notre côté, on le fait également, il n'y a pas de souci. Nous, on est basé dans l'agent PACA. Voilà. Alors, la question, c'est comment avoir une informatique invisible et éviter les mises à jour et la configuration ? Je pense que vous l'avez compris. C'est Google Apps. Pas d'infrastructure et en plus, vous réalisez les coûts. C'est-à-dire que vous ne vous occupez pas de tout ça, c'est les ingénieurs de Google qui sont là pour faire évoluer les outils, pour ajouter des fonctionnalités, pour s'occuper des problèmes techniques. Comment avoir des employés satisfaits et rendre les outils d'entreprise agréables ? C'est Google Apps, clairement. C'est agréable, c'est fun à utiliser, c'est super agréable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en bas dans le formulaire de contact ou poser votre question sur la chaîne YouTube. Vous avez également sur notre site Market Academy une rubrique qui s'appelle « Questions experts » dans laquelle vous pouvez expliquer votre besoin de messagerie, de gestion d'une tronie de documents pour savoir si, oui ou non, Google Apps pourrait éventuellement vous convenir. Et dans ce cas-là, dans la partie PAC, en haut de notre site, vous aurez un PAC Google Apps qui vous permet de déployer votre entreprise, de migrer l'existence, c'est-à-dire tous les comptes et la messagerie et de continuer à travailler immédiatement. Voilà, donc on peut également vous accompagner. On espère qu'on vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter et à partager. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501